Alors, comment notre PO va-t-il faire son pilotage par la valeur ? Je vais vous montrer un petit exemple pour illustrer ça. Voici donc notre PO avec son Product Backlog. A l'intérieur du Product Backlog, on va retrouver des Product Backlog Items, des items du Product Backlog. Ces items, pour rappel, vont regrouper ce qu'on appelle des User Stories, des Histoires Utilisateurs, ce qu'on va peut-être avoir des Defects, des bugs qui nous remontent, des améliorations qu'on va appeler des User Stories Techniques, qui sont des améliorations de la plateforme, des nouvelles installations à mettre en œuvre, des nouveaux serveurs, des nouvelles bases de données, que sais-je. Je reviendrai là-dessus par rapport aux Stories Techniques, en cela que je vous invite systématiquement à essayer de les rattraper, de les raccrocher à des véritables besoins utilisateurs. En effet, si vous ne trouvez pas de besoins utilisateurs par rapport à cette User Stories Techniques, il faudra vraiment se questionner, est-ce que vraiment c'est nécessaire de faire cet item, de développer cet item ? Et puis, on va trouver aussi le fait de rattraper de la dette technique, c'est-à-dire des malfaçons ou une baisse de qualité à certains moments, où peut-être vous avez repris un projet, et ce projet est peut-être farci. Alors, il y a une mouche là, qui n'arrête pas de se promener. C'est désolé pour les passages devant la caméra. Du coup, j'en étais à rattraper la dette technique régulièrement dans le sprint. Il va être intéressant de pouvoir intégrer ces petits sujets, ou ces sujets de dette technique, pour l'absorber au fur et à mesure. Mais je m'égare, ce n'était pas le sujet. Donc, comment est-ce que notre EPO va prioriser par la valeur ? On l'a vu, il y a une période de refinement, c'est-à-dire de prendre des gros éléments, de prendre un de ces gros éléments, parce que ce serait un sujet qu'on voudrait traiter. Mais évidemment, on ne va pas prendre le sujet dans son intégralité, on va prendre à l'intérieur de ce sujet-là, ce qui aurait le plus de valeur à développer maintenant, par rapport aux attentes de nos utilisateurs. Donc, typiquement, il y a un petit sujet là-dedans, qui serait intéressant. Alors, on est peut-être sur le paiement en ligne, en tout cas, le fait qu'on ait une interface de paiement avec nos utilisateurs, parce qu'il faudrait bien qu'aujourd'hui, ils puissent payer. Voilà, c'est le bon moment pour mettre en place un paiement avec nos utilisateurs. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus rapide, de plus efficace pour permettre de payer ? Eh bien, l'équipe décide, ou avec le PO, on décide que, le plus simple, c'est pour l'instant, on traite du paiement par chèque. Voilà, parce que ça veut dire que le process va être plutôt externalisé. Donc, on ne va peut-être pas mettre d'efforts de développement là-dessus. On va faire le minimum pour intégrer ce process, qui sera en grande partie externalisé, donc par voie postale et les traitements manuels. Ok, du coup, on a un petit sujet qui va sortir du gros item du Product Backlog et qui va pouvoir remonter en priorité haute vers le haut du Product Backlog et qui va se retrouver dans les petits items qu'on retrouve ici, typiquement. Comment est-ce qu'on va faire pour prioriser ces petits items ? Eh bien, c'est là où le PO va peut-être prendre un des items et puis va décider de la valeur de cet item-là. Alors, on a notre User Story qui décrit le besoin utilisateur et le PO va décider que, de la même façon que les devs estiment, en termes de complexité, la réalisation de l'objectif, le PO va pouvoir déterminer un niveau de valeur toujours relatif, toujours subjectif, presque, par rapport à d'autres items. Donc, sur cet item-là, on va dire que celui-là vaut 3 points de valeur. Donc, c'est assez faible, mais ça a quand même un petit peu de valeur. Tiens, et cet item-là ? Eh bien, cet item-là, il vaut... Alors, je vais le faire en plus petit. Celui-là, on va dire, il vaut 13 points de valeur. Ah, c'est un beau sujet. On peut utiliser... Alors, le PO est libre d'utiliser ce qu'il veut comme règle. Comme règle de référentiel, il peut continuer d'utiliser la suite de Fibonacci comme le font les devs, avec toujours le même intérêt. C'est que plus c'est gros, moins on a de capacité à évaluer de la précision de notre estimation. Donc, ça devient, on va dire, un gros smile. Donc, notre PO, il sait que j'ai une user story qui vaut 3 points de valeur. J'ai une user story... Un item, pardon. J'ai un item qui vaut 13 points de valeur. Du coup, si je dois prioriser par la valeur, a priori, je vais proposer d'abord à mon équipe la user story à 13 points. Et il va pouvoir faire ça pour tous les items du product backlog. Et donc, décider que cet item-là, il vaut 8 points. Celui-là, il vaut 3 points aussi. Donc, il peut le comparer par rapport à cette user story-là. Pour dire, oui, en termes de valeur, c'est à peu près équivalent. Et il va faire ça pour tous les items qui sont relativement bien détaillés. Alors, celle-là, elle vaut 20 points de valeur. A voir comment on va la traiter. A priori, si elle a 20 points de valeur, elle devrait être plus haute dans le product backlog. Maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt immédiat par rapport à la construction du produit ? C'est au PO décidé. Il doit normalement prioriser en premier lieu par la valeur. Je vais quand même, du coup, spécifier celle-là. On va dire qu'elle est prioritaire parce qu'elle vaut aussi 20 points de valeur. Donc là, en fait, notre PO, il a la capacité de prioriser par la valeur avec des estimations qui va porter sur chacune des user stories. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement compliqué. C'est une estimation comme la pratiquent les développeurs. Bon, est-ce qu'on peut rajouter un autre élément d'appréciation pour faire nos calculs et essayer de tendre vers le ROI ? Bien sûr, le ROI, c'est un retour sur l'investissement. Là-dedans, il n'apparaît pas l'investissement. L'investissement, c'est ce que les développeurs vont indiquer ici. Par exemple, cette user story, en termes de complexité, elle vaut 13 points. Bon, elle a 3 points de valeur. Et celle-là, celle-là, elle a 8 points. Ah, mais elle a 13 points de valeur. Donc, vous comprenez déjà que si quelque part... Je vais essayer de dessiner une balance. Mais si quelque part, on met en balance un sujet qui a 3 points de valeur pour 13 points de complexité et un sujet qui a 13 points de valeur pour 8 points de complexité, le PO peut faire son ratio et déterminer qu'il y a un élément qui, a priori, on est bien dans l'a priori, a un retour sur investissement beaucoup plus intéressant. Et du coup, il va pouvoir reprioriser son backlog, réajuster les éléments pour bien planifier autrement. Cette planification, elle peut être interférée par l'idée qu'on doit développer un sprint goal. Les user stories qu'on va pousser dans le sprint doivent toutes aller dans un sens particulier pour permettre que l'équipe travaille avec un objectif de sprint bien déterminé, travaille dans une même fonctionnalité, on va dire. Donc, ça interfère parce que, vous le voyez, on a commencé par prendre un item d'une fonctionnalité particulière. on avait fait la même chose pour les autres. Donc, est-ce que tout ça va concourir à rendre un service à l'utilisateur en particulier ? Quand je m'attaque à différentes fonctionnalités, que je viens en sortir un élément, c'est parce qu'au global, ces petits éléments EPAR utiliseront différentes fonctionnalités pour rendre un service à l'utilisateur. Par exemple, là-dedans, on avait peut-être ce gros item. Ça, c'est le catalogue produit. Ça, c'est le paiement. Et puis ici, on a peut-être la gestion des comptes, des comptes utilisateurs. Donc, pour créer un processus d'achat de mon utilisateur, je vais devoir prendre cette user story, cette user story, détecter cette user story là-dedans. On n'est pas systématiquement à développer l'intégralité de la fonctionnalité. On va prendre que l'élément essentiel. C'est comme ça qu'on est en train de construire un sprint goal. Dans chacun, dans chacune de ces fonctionnalités, il y a des choses qui vont nous intéresser et des choses qui, pour l'instant, peuvent attendre. Et ces éléments-là, qui sont intéressants, vont remonter en haut du produit backlog et on va les prendre un pas. Alors, pour le coup, je vais changer de couleur. Mais on va choisir que, du coup, on va prendre celle-là, on va prendre celle-là, qui concerne le sujet de permettre à un utilisateur d'acheter un produit. Voilà notre objectif de sprint. On a peut-être besoin de celle-là, on a peut-être besoin de celle-là. Donc, on avait une priorisation de backlog et pour autant, notre product owner, pour répondre à son objectif de sprint, ne va sélectionner que les user stories, qui sont cochés en orange ici, pour les proposer lors du sprint planning. Mais comme il aura priorisé, en fonction de la valeur, en fonction de la complexité, il y a peut-être des sujets qui vont sortir. Alors, on avait celle-là qui était à 13.30, 13, 3 points de valeur pour 13 points de complexité. Imaginons qu'elle fait aussi partie de l'objectif de sprint. Quand on en est au moment du sprint planning, on va établir la liste dans le sprint planning de tous les items qui sont à développer pendant le sprint. Eh bien, peut-être qu'on va arriver à la limite et que, en fait, sur 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 user stories qui sont en orange et vous voyez que dans mon sprint planning, vu le poids cumulé, ça ne rentre pas. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette user story ? C'est laquelle, celle-là ? Eh bien, le PO peut décider que c'est celle qui aura le plus mauvais ratio en termes de retour sur investissement. Donc, voilà comment le pilotage par la valeur associé à l'estimation de complexité des user stories permet au PO de piloter ou de diriger les développements vers un produit qui délivrera toujours le maximum de valeur par rapport à l'investissement donné par l'équipe de dev. Voilà ce qu'on appelle le pilotage par la valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !